Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce premier numéro de Mayenne TV. On vous souhaite une merveilleuse année 2024, un sportif et surtout olympique. Et justement, pour l'occasion, on a décidé de vous présenter à chaque épisode un moment, une journée avec un membre de la Team Mayenne. La Team Mayenne, c'est quoi ? Ce sont 10 sportifs de haut niveau qui font rayonner notre département au-delà de nos frontières. Alors, cela nous amènera jusqu'au 29 mai, date où la flamme olympique traversera la Mayenne. Et pour le premier portrait de l'année, je me suis rendu à Nantes pour retrouver le temps d'une journée, une sportive qui a participé aux JO de Tokyo. Elle a participé également au dernier championnat du monde d'athlétisme l'été dernier. Elle est l'une des meilleures coureuses du 400 mètres aujourd'hui en France puisqu'elle fait partie du relais français 4x400 mètres. C'est, 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 Soukambassila ! Alors, comment ça va, Soukambassila ? Très bien, merci beaucoup ! En tout cas, c'est sympa de nous accueillir aujourd'hui pour une journée avec toi. Avec plaisir, yes ! Allez, c'est parti, une journée avec Soukambassila ! Comment tu rythmes tes journées d'entraînement ? Alors, mes journées, elles sont très rythmées. Par exemple, là, cette semaine, un lundi, j'ai entraînement le matin. Donc, j'ai une première séance de sprint. Ensuite, je rentre chez moi pour manger, me reposer. Et je reprends la deuxième séance d'entraînement à 16h. Puis, à 18h30, j'ai une séance de kiné. Ouais, je sentais que c'était petit, mais je pouvais... Et tu déplaces beaucoup, tu réussis à déplacer beaucoup. Mais, c'est pas le meilleur moyen de réussir à aller vite. On a la chance, sur le pôle de Nantes, d'être hyper bien suivi sur le plan mental et sur le plan récupération, nutrition, etc. Crêpes, donc l'endroit où on va aller cet après-midi, on a une nutritionniste, une psy du sport, des kinés et un médecin. Cette année, c'est la grande année olympique, toujours sur 400 mètres ? Ouais, c'est ça. Je ne change pas, entre guillemets, ce que je faisais jusqu'ici, toujours le 400 mètres, en passant par le 200 mètres cet hiver. Comment tu vas te préparer durant ces prochains mois ? Après, comme je l'ai dit, je vais passer par beaucoup de vitesses cet hiver, donc faire des 60 mètres, des 200 mètres. Et le 400 mètres, ce ne sera que cet été. Au mois d'avril, on a un test de sélection pour les championnats du monde de relais, parce que les relais ne sont pas encore qualifiés pour les Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui fait ta force aujourd'hui, depuis ces années, d'ailleurs, toutes ces années ? Je dirais que je suis persévérante, que je ne lâche pas à partir du moment où je me suis fixée à un objectif. Je me donne tous les moyens pour y parvenir. Et les JO de Paris, là, tu as hâte ? J'ai hâte, j'ai surtout très envie d'y être. Vraiment, c'est vraiment un gros, gros, gros objectif. S'il n'y aura pas des Jeux Olympiques à Paris, il n'y en aura plus, on n'en connaîtra plus. En tout cas, nous, de notre génération, j'ai vraiment très envie d'y participer. Quel est ton meilleur souvenir en tant que sportive ? J'en ai beaucoup. J'ai ma première médaille au championnat de France, ma première sélection en équipe de France, et vraiment quand on est arrivés au Village Olympique à Tokyo en 2021. Alors, Soukamba est une athlète qui est déterminée à atteindre ses objectifs et elle a appris au fur et à mesure du temps à s'organiser pour dépasser le simple cadre de la pratique en venant à l'entraînement, mais vraiment en faisant graviter un maximum de choses autour, notamment autour de la préparation mentale, mais aussi de tout ce qui va toucher aux soins. Et voilà, c'est l'affaire de la journée, fini pour Soukamba. Merci encore de nous avoir reçus ici, dans notre journée d'entraînement. Et surtout, on nous fait rendez-vous. Rendez-vous le 29 mai pour le passage de la flamme olympique en Mayenne. Oui, et surtout, sachez que... La Mayenne aime les Jeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada